« On dirait que tu sors d'une boîte de nuit, mais ça me plaît. » Cette phrase ne serait qu'une seule des remarques obscènes formulées par l'homme d'affaires français Jacques Boutier, adressé à cette marocaine de 28 ans. Après presque 4 années de calvaire dans la filiale de l'ex-PDG d'Assu 2000 à Tangier, elle décide de porter plainte pour harcèlement sexuel. « L'harcèlement a commencé en octobre 2020. C'était par des appels téléphoniques, par des messages sur WhatsApp ou des SMS. Et puis, une fois le face-à-face à Panama, au fin mars 2022, c'était des propositions directes et un harcèlement face-à-face. Alors que j'ai déjà dit non à main de reprise. » Sarah n'est pas la seule à avoir saisi la justice marocaine. En tout, elles sont 7 femmes à mettre en cause l'homme de 75 ans et presque une douzaine de ses collaborateurs. Jeudi, une nouvelle audience aurait donné lieu à une confrontation entre des suspects et les plaignantes. « Que la justice soit faite pour que nous, on puisse passer à autre chose. Parce que c'est ça, justement, qui va nous aider à aller de l'avant et dire d'accord, on était victime d'une injustice grave, mais il y a une justice quand même quelque part dans ce pays et dans ce monde. Et en demandant nos droits et en se battant pour nos droits, on peut les avoir, même si ça prend du temps, même si on galère. Mais ça, c'est essentiel pour qu'on puisse aller de l'avant. Et aussi, c'est un message pour d'autres femmes, d'autres filles qui sont victimes d'harcèlement sexuel, au travail ou à la maison, peu importe. Jacques Boutier, l'une des plus grandes fortunes de France, y est incarcéré depuis mai dernier, notamment pour traite d'êtres humains, viol sur mineurs de plus de 15 ans ou encore tentative d'enlèvement.